Dans l'exercice 28, on étudie le spectre d'une nova. Une nova, c'est un phénomène astrophysique. On vous dit qu'en janvier 2002, la surface de l'étoile V838 s'est soudainement et considérablement dilatée. Cette étoile est ainsi devenue la plus brillante de la Voie lactée. On vous demande, en question 1A, de relever les longueurs d'onde de la radiation observée, indiquer la couleur de la radiation et identifier l'élément chimique à l'origine de cette radiation. Pour ça, on regarde le spectre ici. Ce spectre, on voit qu'il y a un pic qui correspond à peu près à une longueur d'onde. On va regarder, on descend, on voit qu'on est entre 650 et 660. Le mieux pour vous, c'est de prendre votre règle et puis d'essayer de déterminer précisément quelle est la valeur. Alors, 655 est ici. Je suis à peu près, je suis un peu plus que 656. On est probablement entre 656 et 657 nanomètres. On vous demande d'indiquer la couleur de la radiation. Pour ça, il suffit d'aller voir sur le spectre qui est là. On a dit entre 650 et 660 nanomètres. 600, 700, 650, 660. On est dans le rouge. Donc la couleur associée à cette radiation, c'est du rouge. Et puis identifier l'élément chimique. Alors, on a l'hydrogène qui émet à 656. Le calcium à 646 et 672. Et le fer à 668. On a dit qu'on était entre 655 et 656. J'avais dit 656 et 657. Ici, ça correspondrait, vous voyez, à 656. Ça correspondrait à l'hydrogène. Une arrêt caractéristique de l'hydrogène. 656 nanomètres. On nous demande ensuite d'identifier l'élément chimique à l'origine de cette radiation. Oui, donc c'est la seule radiation qui correspond. C'est celle de l'hydrogène. En question 2, on vous dit, en examinant la photographie de cette étoile, donnez la région dans laquelle se situe l'émission de cette radiation. Et bien si on regarde l'image qui est là, ça correspond du rouge, et bien ça correspond au centre de l'image. Voilà pour l'exercice 28. Pour l'exercice 29, on vous parle d'un diagramme qui est très utilisé en astrophysique qui s'appelle le diagramme d'Hertz-Prang-Russel. Ce diagramme permet de classer les étoiles en fonction de leur luminosité, de leur température de surface. Dans la première question, on vous demande d'évaluer la température de surface des étoiles Aldébaran et Régulus à l'aide du diagramme A. Donc Aldébaran, on la voit ici, elle est relativement à droite. C'est-à-dire que c'est une des étoiles les plus froides. Elle a une température de surface allée entre 4000 et 5000 degrés. Donc on peut dire aux alentours de 4500 degrés Celsius. Avec une luminosité moyenne. Pour ce qui est de Régulus, qu'on trouve ici, et bien pour Régulus, vous voyez, sa température de surface est beaucoup plus élevée. Elle a une température de surface supérieure à 10 000 degrés Celsius. On est peut-être à 15 000 ou 20 000 degrés Celsius. Ça, bien sûr, c'est des valeurs qui ne sont pas très précises. En question 2, on vous demande, ces résultats sont-ils en accord avec les informations tirées des spectres B ? Alors, regardons ces spectres. On vous dit que A, c'est le spectre d'Aldébaran, et Régulus, c'est le spectre B. Alors, pour le spectre A, vous voyez que son maximum d'intensité est aux alentours de 800 nanomètres. Peut-être même d'ailleurs qu'il continue à monter dans le domaine des infrarouges. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Aldébaran a son maximum d'émissions au niveau du rouge, voire des infrarouges. C'est cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Sa température de surface est relativement basse, et ça correspond donc à du rouge. A l'inverse, pour Régulus, vous voyez son spectre, son maximum d'émissions est aux alentours de 400 nanomètres. Donc, elle émet essentiellement dans le bleu. En réalité, son spectre continue peut-être à augmenter derrière. Elle émet donc probablement essentiellement dans les ultraviolets. Mais pour ce qui est du domaine visible, que pour pouvoir être nos yeux, et bien cette étoile va nous paraître bleutée. Et je vous rappelle que c'est ce qu'on a dit en cours. Plus un corps est chaud, et plus son spectre se décale vers les radiations de petites longueurs d'onde, donc vers le bleu. Donc c'est assez logique que Régulus, qui est une étoile plus chaude, et un spectre qui est beaucoup plus décalé vers le bleu, contrairement à Aldébaran, qui a un spectre qui est plutôt dans le domaine du rouge, parce qu'elle est plus froide. Voilà.